Salut les petits pouilleux ! Salut les petites pouilleuses ! Donc aujourd'hui, une nouvelle review qui va être un petit peu comparatif puisqu'on a fait la Chucky Tricor Treat. Oui Bébert ! Et là, on fait la Chucky de chez NECA gentiment prêtée par Sam, Virtual Devil. Donc un grand merci à toi. Merci Sam ! On en prend grand soin. Si tu la retrouves en vrac, c'est pas de notre faute. C'est le transporteur Bébert ! C'est le transporteur ! Non, donc voilà, on va découvrir un peu la bête. On fait le carton ici puisque c'est un carton un peu vitrine comme chez Tric. Oui c'est vrai. Mais le carton n'a absolument rien à voir. Les lumières, on a essayé de faire un truc pas trop mal parce qu'avec le plexi devant, ça reflète de ouf. Et du matériel de merde Bébert aussi. Et du matériel de merde. On est en train de refaire un petit peu les lumières. Il faut qu'on trouve le truc, on verra bien. On bosse, on bosse le sujet. On essaye Bébert ! Allez vas-y Joe, fais-nous le tour de cette belle boîte ! Oh bébé, tu me laisses l'honneur de la voir ! Allez vas-y ! Je vais apporter moi une petite précision au petit bébé. C'est que la vidéo du Chucky qu'on vous a déjà présentée, c'était celle de Trick or Treat, est issue du film Le Fils de Chucky. Là, la NECA a décidé de rester dans la licence forcément Chucky, mais cette fois-ci du film La Fiancée de Chucky. C'est vraiment la différence entre les deux et vous allez voir qu'il y a de l'innovation entre-temps. Concernant la boîte, une boîte qui est là pour présenter le Chucky, mais qui n'a pas réellement de sens, parce que dans le film La Fiancée de Chucky, le Chucky est déjà bel et bien là depuis déjà des années. Tiffany va le rechercher dans une salle à conviction. Enfin, elle fait aller le rechercher par un policier parce que Chucky dans le 3 finit dans des hélices de manège, mon petit bébé, donc il est tout déchiffé. Merci, spoiler. Spoiler, mais bébé, la prescription, ça fait des années que c'est sorti. Donc là, c'est vraiment une boîte qui a été faite de NECA pour transporter forcément le Chucky. Concernant la boîte, ça représente absolument la boîte un petit peu du Brave Go qu'il y a dans la licence ou même une boîte d'un jouet, bébé, tout simplement. Ouais, c'est bien. Le jaune du Brave Go, le devant, boîte vitrine avec un petit bonhomme dedans. Lui, par contre, n'a pas l'air d'être super sympathique par rapport au Brave Go de base. Sur les côtés, voilà ce que Chucky peut être. Il peut être plusieurs personnages, mon petit bébé. Il peut être un cow-boy, un médecin, un poupier. Il peut être tout le Brave Go. Bien évidemment, le petit truc qui montre qu'il y a quelque chose de louche, c'est le fait qu'il y a des petites taches de sang à droite et à gauche et les petites taches aussi de brûlure qu'il y a un petit peu partout. Je vous la fais tourner en même temps. D'arrière, on a le visuel du Brave Go classique et le devant, forcément, aussi, tous les petits visuels que vous retrouvez généralement sur le Brave Go, sur le devant, sur sa salopette, mon petit bébé. Voilà, en gros, la boîte. On ne va pas s'éterniser sur la boîte parce que nous, ça nous fait chier de les montrer, bébé. Ça a été là, elle a été toute petite. C'est une boîte vitrine qu'on va dire qui a une utilité, contrairement à des boîtes de n'importe quelle pièce où c'est juste une boîte de transport. Là, voilà, on passe tout de suite. Alors, le cadrage va peut-être changer ainsi que les lumières, mon petit bébé, pour présenter le magnifique Chucky au mieux de l'école. Exactement. Allez, c'est ravi. Tout de suite, on se retrouve juste après. Donc, voilà la bête, une fois enlevée de sa belle boîte vitrine. Bon, Sam, petite précision, on a mis des petites boulettes de patafix. T'inquiète pas, elle ne devrait pas tomber. T'inquiète pas, ça va bien se passer, Sam. Ça va bien se passer. On n'a pas mis la patafix où c'était écrit « good guys » au cas où c'était une galère à enlever. On a sécurisé le tout sur le talon. Est-ce que ça va durer le temps de la review ? Je ne sais pas. Si tu la retrouves en vrac, c'est le transporteur. On va mettre ça sur le transporteur, bébé. Sauf que le transporteur, c'est beau. Ce n'est pas mon problème. Je dirais que c'est toi qui l'as remballé. Bon, j'espère que les lumières, ça va aller parce qu'on est en train de revoir un petit peu le setup avec bébé au niveau des lumières parce qu'on n'était pas convaincu à 100% sur les reviews d'avant. Donc, on essaie de faire un éclairage 3 points, mais il faut qu'on rachète encore un petit peu de matériel. On n'est plus sur du 2,5. Non, oui, je l'achète pas. Avec le timing light. On a 4 points, on a même le plafonnier. Bébé, mais c'est que des lampes de merde. Surtout que moi, j'ai l'air d'être un petit peu dans l'ombre. Mais le principal, c'est que vous voyez le fameux Chucky de chez Neko. Bébé, je vais donner les informations chiantes. Comme d'habitude. Oui, c'est la base. Au niveau de la hauteur, on est sur un 76 cm. Vous trouvez bien que ce n'est pas bien grand. On est quand même sur une poupée. Mais life-size, Bébé, il faut quand même le préciser. Au niveau des tarifs, on était à peu près, on se situe dans les 600 euros. Contrairement à la Tricor Treat, elle, qui se situait dans les 500 euros et que vous trouvez toujours sur le marché de l'occasion à 500 euros. Je pense honnêtement que maintenant, la Tricor va prendre une petite décote, Bébé, avec la sortie de la Neko, parce qu'il y a des choses qui sont innovantes. Et je pense que vous le voyez déjà à la caméra, Bébé. C'est possible. Ben oui, Bébé, c'est possible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un duo accompagné de sa fiancée de Chucky qu'on aura peut-être l'occasion de vous montrer un jour, mon petit Bébé, je l'espère. Ces deux poupées qui ont été vues en 2019 à un comic-com à San Diego, les gens ont été fins dingues et ils ont lancé leur préco. La préco. La préco. Ça m'impressionne. Ben, Bébé, c'est... Pourtant, t'es con, mais... Dans le domaine de la collection, t'as une sacrée culture. Merci, Bébé, ça me fait plaisir. C'est comme un nouveau voir qui a dit, je vous adore, mais vous êtes con. Ouais. Merci, c'est ça qu'on aime. J'avais eu qu'on avait rigolé. Ouais, c'était cool. Ne vous inquiétez pas, les commentaires comme ça, on les prend avec bienveillance et ça nous fait plaisir. Vous n'allez pas vous excuser, ne vous inquiétez pas, on est à la déconnade. Donc, je disais qu'elle avait été vue en 2019, les préco ont été ouvertes. Préco, prototype, ma main coupée que c'était du silicone et vous verrez qu'il y a quand même une petite différence avec la version finale. Même si la version finale, c'est une très jolie poupée, mon petit Bébé, que j'arrive à dire sans rigoler. C'est une très jolie poupée, ouais. Si vous avez la référence, si vous ne l'avez pas, on vous met la vidéo du Chucky de tri. Oh la catastrophe ! Là, c'était parti en fou rire. Enfin bref, on vous laisse la revoir parce que même en la regardant, moi je suis mort de rire. C'est, ouais, non, c'était une catastrophe. Ouais, j'avoue que c'était un peu chaotique. C'est vrai. Mais c'est rigolo. C'est le but Bébé, on est comme on est, de toute façon on est con, on est con Bébé. Si vous avez vu la vidéo de celle de Tric, sachez qu'elle a été remixée par Chucky Belgium, pour ceux qui nous voient pour la première fois, et qu'il avait mis les versions clean. Mais la poupée d'origine de chez Tric a aussi la version avec les vêtements défoncés. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est la fiancée de Chucky. Et oui, on l'a dit dans la boîte. Donc il n'y a pas besoin de revenir un petit peu sur le film anti-bébé. Comme d'habitude, Bébé va parler un petit peu. On se coupe comme d'hab de toute façon quand on a des choses à dire. Vas-y Bébé. Bon, on va vous la faire tourner en même temps. Comme ça vous pouvez admirer le 360. C'est beau Bébé. Eh, machin de ses mots, heureusement qu'on a des micro-cravates. Eh, il fait un pas ouf. Mais c'est une merde ce plateau, maman. Enfin, excusez-moi, je bois un petit coup d'eau avant de vous en parler. Pauvre bébé. Eh, j'ai plus de Red Bull. Enfin si, j'en ai une, mais tu me l'as cachée. Enfin bref. Je voulais la garder pour moi, bébé. On part d'abord sur les chaussures. Les souliers. Je préfère dire les souliers. Alors, décrivons un peu ces petits souliers. Eh bien, on est quand même un cran au-dessus de celle de Tric. Niveau gestion du paint, c'est beaucoup plus propre. Il n'y a pas de débord. Ou alors peut-être un tout petit peu ici, mais vraiment rien. On a un aspect qui est texturé aussi ici, sur les côtés, au niveau de, entre les bandes blanches. Et ça donne, ça rajoute un peu de détails. Ce n'est pas plus mal. On a un aspect aussi un peu usure sur le plastique de la chaussure. Et ça, c'est bien géré parce que le blanc, il n'est pas tout à fait blanc. Il est sali. Et forcément, c'est des petits souliers qui ont couru dans la nature. Et ça, bébé. Avec ses petits clés. Parce qu'il a quand même morphé dans plusieurs films, le petit Chucky. Donc, c'est vrai que dans le sel de Tric, c'était beaucoup trop clean. Que là, on a vraiment la version crade usée. Même les semelles blanches. Vous savez quand on porte des chaussures blanches, à chaque fois, les semelles sont dans les bords de semelle. Elles qui sont blancs sont dans des étoques catastrophiques. Eh bien, c'est représenté aussi là-dessus. Moi, le petit point négatif que j'ai à dire sur les chaussures de mon petit Weber. Qu'on avait déjà tourné avant. Parce qu'on a vu un problème de micro à la con. C'est que les lacets sont beaucoup trop clean. Par contre, par rapport aux petits souliers qui sont eux, tout sales. J'avoue que c'est vrai que les lacets, ils auraient pu faire un effet sali dessus. Ça aurait été un petit plus. On les aperçoit à peine. Mais bon, on est là pour chipoter. Exactement. Donc, c'est des vrais lacets avec marqué good guys dessus. Ensuite, la salopette. Là, on est sur la version Destroy, ce qui est accurate au film. Et on est quand même au-dessus de la qualité de Tricky Belgium. Désolé. Je ne sais pas si tu regardes les vidéos. J'espère pas des mères. Disons que c'est déjà accurate. On a la version éclatée. Et là, autant vous dire qu'elle est bien éclatée. On a du rafistolage partout, à gauche, à droite, des petites épingles à nourrice, des tâches de crasse, des trous. Non, franchement, c'est bien foutu. C'est raccommodé à droite, à gauche. C'est vraiment bien géré. On a les petits motifs habituels sur les salopettes, les petits marteaux, puisque le good guy peut être n'importe qui. Oui, bébé. Il peut être un construction worker. Un indien, bébé. Un indien. Un pompier. Un pompier, etc. Vous l'avez vu sur la boîte si vous avez été attentif. Oui, bébé. Donc, ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Son petit pull, eh bien, accurate aussi, déglingué également. Ici, on a une déchirure avec une épingle à nourrice qui tient le tout. Ici, elle est complètement défoncée, sa manche, mais elle a été recousue à la main. C'est rigolo, c'est bien géré. C'est... Voilà. C'est beau. On a aussi un dégât ici qui est bien géré sur le petit pull, recousu. Enfin, bref. Tout est bien géré sur les vêtements. Et ça, il n'y a rien à dire. Moi, je kiffe parce que ça fait vraiment crade. Elle est salie. Elle est salie, ouais. En plus, du côté battle damage, ils ont appliqué le côté salissure. Donc, on voit bien que c'est une poupée qui a traîné partout. Ça, c'est clair. Les mains. Eh bien, les mains, là, elles sont quand même différentes de celles de triques. Selles de triques étaient vraiment plus aspect poupée, je dirais, vraiment petite et vachement large. Là, on est plus sur une morphologie un peu plus humaine, un peu plus allongée. On a une main ouverte, une main fermée. Donc, ça, c'est plutôt... Enfin, semi-fermée qui pourrait éventuellement tenir quelque chose. Je pense que c'est même facilement faisable. Parce que j'ai six mois avec un couteau, mais étant donné que c'est pas ma poupée, j'ai pas forcé. Mais il suffit que vous bougez un petit peu les doigts, vous arrivez à lui mettre facilement. Et ça, franchement, c'est un gros plus de la part de l'écran. Parce que sur la trique, c'est pose muséum, donc les mains droites. Donc là, on peut rajouter ce petit détail qui pourrait changer pas mal de trucs. La gestion de la blessure est beaucoup mieux gérée également. La couture, c'est propre. C'est pas des vrais fils, c'est de la résine, mais c'est bien peint. L'autre main, elle est bien gérée également. On a quand même des petites nuances au niveau de la peau. C'est vrai, bébé. Au niveau des phalanges, au niveau des creux ici. Et ça rajoute un petit plus. Non, franchement, le pain dans sa globalité, de toute façon, il est quand même mieux géré que sur la trique. Et ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc les mains, bien gérées. Bien gérées et bien pensées, bébé. Et bien pensées, exactement. Avant de laisser Joe parler de la tête, etc. Petite précision, c'est qu'ici, au niveau de la blessure de son bras, en fait, on s'aperçoit que c'est de la mousse. C'est de la mousse parce que lui, on ne l'a pas précisé. Parce qu'on est tellement des pouilleux qu'on ne vous a pas précisé que c'est une poupée articulée. C'est vrai. Donc, voilà, vous le découvrez. C'est une poupée articulée. C'est vrai. C'est ce qui semblait être la base. Mais nous, on le dit à la fin. Je pense qu'il doit le savoir, mon petit bébé. Par contre, au niveau de la gestion des articulations, c'est beaucoup moins rigide que celle de trique. C'est que là, vous pouvez lui faire prendre des pauses assez facilement. Par contre, est-ce qu'elle va subir le même problème qu'elle subit la trique ? C'est-à-dire que la trique, elle, elle subissait qu'à force de la mettre assise, de jouer un petit peu avec des articulations, les mousses cassaient au niveau des jambes. Là, pour le moment, pas de dégâts de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu entendre des autres collectionneurs. On verra avec le temps, mon petit bébé. On verra. Après, ça reste des objets de collection. Donc, ce n'est pas des jouets à bouger tous les jours. Je suis d'accord. Mais petite précision. Donc, oui, le bras ici est en mousse, forcément, vu que c'est articulé. Mais ça va, je trouve qu'ils ont quand même bien géré la teinte. On est peut-être à un poil plus clair que les mains. Mais je veux dire, ce n'est vraiment pas choquant quand vous la regardez comme ça. Donc, je n'en tiendrai pas rigueur. Ici, avec la déchirure qu'on a sur le bras, ici, on peut entreapercevoir la mousse aussi. Mais pas de problème. Ce n'est pas gênant. Donc, voilà, Joe. Je pense qu'on va parler du principal maintenant. Oui, mon petit bébé. Alors, attends, pour bien leur montrer, je vais... Donc, voilà, elle est articulée, comme vous pouvez le constater. Donc, là, au niveau du visage, on va parler de la globalité du visage, c'est-à-dire au niveau du paint. Et au niveau du paint, forcément, encore une fois, ça détruit celle de Tric dans le sens où, là, on ne va pas revenir sur le design des coupures qu'il a sur la gueule. Parce que c'est des coupures accurètes qui sont au film. Mais c'est mieux géré dans le sens où Neko a appliqué un vernis à l'intérieur des fissures. Et on a vraiment l'impression de voir la chair un petit peu fraîche. Chose qu'on n'a pas forcément chez celle de Tric. Mise à part, là où il a le côté endommagé de l'œil, de l'œil droit. Sur Tric, ouais, c'était vernis un peu. C'est vrai que les autres étaient un peu fat. C'était mat, il manquait un peu de peinture. Là, chose qu'ils ont réussi à faire, Neko. Donc, gros point positif et forcément, point négatif au niveau de la Tric. Au niveau des blessures, vous voyez qu'il y a des agrafes. Les agrafes sont des agrafes en plastique qui sont peintes en gris. Vous avez aussi les coutures qui ne sont pas du fil, mais qui sont aussi du plastique, PVC, enfin, peu importe. Je te coupe deux secondes parce que je ne sais plus si c'est sur cette vidéo-là ou la précédente. J'avais dit que les mains étaient en résine, mais non, c'est du plastique. Oui, c'est du plastique, bébé. Non, mais je ne sais plus si c'est dans cette vidéo-là ou la version de merde qu'on a fait juste avant. Par contre, maintenant que tu parles de ça, celle que Chucky Belgium fait de lui-même, de ses mains, c'est des mains qui sont en résine et non en PVC, bébé. D'accord, bonne précision. C'est une bonne précision à porter. Pareil pour la précision que Thaler-Béber a dit, que celle-ci était mieux gérée que celle de Chucky Belgium. Il parlait de côté accurate, pas côté tissu, parce que c'est vrai que celle de Chucky Belgium, les tissus sont très beaux. Oui, ils sont beaux, mais c'est vrai que je ne sais pas. Il n'y avait pas de sens, si tu veux. Oui, c'est ça, il n'y a pas réellement de sens. Là, c'est vraiment le côté dégueulasse ici, qui ressort bien, avec les coutures explosées, etc. Je suis d'accord, bébé. Je me suis peut-être mal exprimé. Oui, ce n'est pas bien grave, mon petit bébé. Tu as peur que Chucky Belgium vienne nous taper sur les doigts ? Non, mais pas du tout, bébé. On est libres de dire ce qu'on veut, nous. On n'est tenus pas rien du tout, bébé. Puis si tu as un problème, Chucky Belgium, mais get back ! Je vais prendre l'auto ! On va revenir sérieusement sur le visage. Là, l'expression est quand même plutôt cool, parce qu'on a une bouche qui est un petit peu ouverte. On aperçoit ses dents qui sont beaucoup mieux gérées que celles de Tric. Celles de Tric faisaient vraiment dents PVC serrées, peints d'usine. Vraiment un truc qui faisait très usine. Là, on a quand même quelque chose avec une texture qui ressemble à des vraies dents. Donc, c'est quand même plutôt joli. En plus, on aperçoit un petit peu sa langue. Au niveau aussi de la gestion des cicatrices, ce qui est bien contrairement à la Tric, c'est que là, vous avez, je vous l'ai dit, le vernis à l'intérieur. Mais sur l'extérieur de la cicatrice, vous avez le côté violacé du truc encore qui est un petit peu frais. Et ça, c'est hyper bien géré. Par contre, le gros plus sur cette poupée Néco qui n'y a pas sur la Tric, et le système un peu innovant que tout le monde devrait en prendre un petit peu de la graine, bébé, un petit peu dans tout, c'est que là, vous avez les yeux qui sont dirigeables dans n'importe quel sens. Et ça, c'est top. Surtout que, suite à ça, Néco a fait aussi le système d'articulation de la tête, qui fait que c'est très flexible. Vous pouvez lui baisser la tête. Attention, ça tient avec de la patafite. Vous pouvez lui remonter, droite, gauche, et bien évidemment, vous pouvez lui faire des poses qui sont géniales. C'est-à-dire, vous lui mettez la tête vers le bord et vous lui mettez les yeux vers le haut, et vous avez un regard vachement intimidant. Vous pouvez aussi le mettre, tu vois, comme ça, bébé, regarde. Ça y est, laisse libre cours à ton côté artistique. Regarde, bébé, on dirait une saloperie, bébé, t'as vu la saloperie. Donc, laissez place à votre imagination et mettez-lui le visage un petit peu de côté et lui faire bondir comme ça un couteau. Il y a moyen de faire un truc hyper génial. Et en plus, niveau exposition, bébé, franchement, on avait parlé. Ouais, c'est top. Si vous avez une pièce un peu encombrée où vous ne pouvez pas forcément la mettre à un endroit à taille humaine, vous la mettez en hauteur, vous pouvez lui faire baisser la tête et vous regarder avec les yeux vers le bas. Si elle est vers le bas, vous pouvez la faire regarder vers le haut. Enfin bref, vous pouvez vraiment l'exposer de la façon où quand vous la regarderez, ça vous fera quelque chose. Et ça, c'est vrai que c'est un gros plus. Franchement, le système qu'ils ont fait, moi, je trouve ça génial. Honnêtement, c'est génial. En plus, les yeux, quand vous les retournez complètement, la face blanche, ils ont rajouté des veines pour faire vraiment le côté un petit peu transcendé. Un peu comme nous, bébé, on le fera d'ailleurs dans les visuels musicaux, bébé, on fera le côté transcendé. Je vois qu'il tient à ton côté transcendé. La petite précision aussi, c'est que vous savez que dans le film, Tiffany ragrape des cheveux à Chucky. Et là, par contre, Neko comme la trique, c'était des vrais agrafes en aluminium. Donc, c'est pareil ici sur la Neko. Donc là, c'est très bien géré. Au niveau visage, l'innovation, oui, ça endore la trique forcément. Moi, pourtant, je n'aimais pas forcément la Neko avant qu'elle sorte. Maintenant que je l'ai devant les yeux, je trouve que c'est un peu différent dans le sens où je la préfère maintenant à celle de trique. Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? C'est sûr que c'est des vrais agrafes ? Elles sont différentes des autres. Elles font vraiment pluralisme. Donc, je pense que c'est des vrais. Par contre, là, on arrive au point négatif. Gantin ! Au point négatif de ce Chucky, bébé. C'est métalleux, ça. Là, c'est les peace and love. Là, c'est Chucky qui conduit le van Audi, bébé, avec un bon gros… Non, Volkswagen ! Volkswagen, excuse-moi. Qui, avec son gros bédo et qui fume le joint, bébé, qui se défonce la gueule dans le van. Non, les cheveux, c'est une catastrophe. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On dirait un… Un Dread 2. Voilà. Il y a des Dreadlocks. Alors, le problème qu'il y a, c'est que moi, j'aurais peur de leur coiffer pour qu'ils perdent les cheveux. Bébé, il est un petit type gratuit à dire pour ceux qui veulent essayer de leur toucher un petit peu les cheveux. C'est pas le nôtre. Bah oui, ça se voit, bébé. C'est pas le nôtre, donc on le fera pas. Si un jour, j'en ai une, je le ferai. Mais je ferai quand même attention. Mais ça me fait flipper parce que je vous jure que les cheveux sont très compactés ensemble. Et c'est pas du tout accurate au chiqui dans le film, quoi. Ouais, dans le film, c'est beaucoup plus méché, même sur le prototype. Ça serait bien. Bon, après, sur le prototype… Ah, ne parle pas du prototype. Il y a de fortes chances que ça soit du silicone. Mais c'est vrai que dans le film, ça fait vraiment des longues… Merde, j'ai perdu le terme. T'as où mèche ? Mèche bien lisse. Là, c'est un tas de… Un tas de merde. Ah, bébé, ouais. Les cheveux, là, c'est une catastrophe. À la rigueur, si vous voulez essayer de les recoiffer, peut-être les tenir vraiment à la base. Serrez-les bien fort et seulement avec votre peigne, vous commencez après vos doigts. Comme ça, quand ça tire sur les cheveux, ça viendra faire un point de pression, ou je ne sais pas comment on appelle, au niveau de vos doigts et pas au niveau de la base du crâne. Et logiquement, vous en arracherez un peu moins. Oui, parce que vous allez en arracher, ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Même là, juste en la manipulant, il y en a toujours un petit peu… Bon, Sam, si tu la récupères chauve. Ce ne sera pas de notre faute. Dommage. Ce n'est pas de notre faute, elle perd ses cheveux. Mais ouais, essayez. Mais bon courage parce qu'il y a un très, très gros taf à faire sur les cheveux. Là, il y a du boulot. Sérieusement, il y a du boulot. Mis à part ça, vous allez attendre un petit peu la conclusion, mon petit bébé, mais avant, parce que je pense qu'on a fini la review. Ouais, je pense qu'on a fini la review. On va faire place aux petits visuels musicaux sans musique libre de droit. On va essayer, bébé, parce que c'est de la merde. Des fois, je trouve des trucs libres… Enfin bref, c'est de la merde, YouTube. Ne vous lancez pas sur YouTube. Si vous cherchez des vidéos libres de droit, ne tapez pas sur YouTube « No copyright music ». Ça marche une fois sur deux. Ouais, c'est vrai, c'est aberrant. Aberrant. On vous laisse place au musuel… Oh la vache, bébé ! Il commence à être tard. Dis-le, bébé. On vous laisse sur les visuels musicaux. J'ai changé la phrase, sinon je n'aurais pas réussi à la dire. Et puis, on se retrouve pour la conclusion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, la petite conclusion habituelle, pour ma part, je suis agréablement surpris. Je la trouve vraiment cool, cette petite poupée. On a quand même un beau level up par rapport à la trique, même si elle est beaucoup plus récente. Tout le paint est mieux géré. Là, on a la belle salopette bien dégueulasse, bien éclatée. Le visage est vraiment cool, avec le gros point positif, avec les yeux amovibles. Non, elle est franchement cool. Seul point négatif, les cheveux, on vient de vous en parler. C'est vrai que là, c'est un point négatif. Mais si vous n'êtes pas forcément à vouloir être 100% accurate, vous voyez Joe qui s'amuse. Il le fait transcender. De toute façon, il avait envie de le faire. Donc voilà, il le fait transcender. Mais ouais, le seul point négatif, c'est les cheveux. Après, moi, je ne prends pas en compte le prototype. Joe va peut-être en parler un peu plus en détail. Mais c'est génial, bébé. Ouais, il est en pleine invocation. Mais non, ouais, gros, gros kiff. Donc moi, ce sera un 9 sur 10. Si vous avez le budget, foncez parce qu'elle est vraiment qualitative. Et c'est une belle poupée. C'est une jolie poupée. C'est une chouette poupée. Non, mais c'est vrai que, vous voyez, j'ai envie de m'amuser à faire et lui faire prendre des poses. Les poses sont clairement, je ne dis pas à l'infini, mais presque parce qu'avec les yeux, enfin bref, elle est facilement articulable et ça, franchement, c'est top. Je vais donner, moi, ma note, mes côtés positifs, négatifs, les négatifs. Je n'en vois qu'un, bébé, celle que tu as signalée, c'est-à-dire les cheveux. Le positif, c'est tout le reste. Le paint, les vêtements, les salis sur ce vêtement, les souliers, bébé, qui sont salis, c'est hyper bien géré. Et le gros plus, comme tu l'as dit, bébé, c'est le système de yeux que vous pouvez bouger avec la tête aussi qui est facilement articulable. Je vais lui donner la note de 9 sur 10, bébé, comme ça. Par contre, je vais parler quand même un petit peu du prototype, bébé. Allez, vas-y, lâche-toi, je sens que tu as besoin d'en parler. Ouais, parce que Neko nous a montré quand même un prototype de ouf avec un visage. Je suis persuadé en silicone parce que quand vous grossez, vous voyez que les sourcils sont pinchés et même les cheveux. Et vous apercevez même que les coutures sont des vrais coutures, enfin, pas du vrai fil, mais du plastique, du fil un peu épais, tu vois. Ouais. Tu vois que ce n'est pas moulé dedans. Ça, je n'ai pas fait attention. Je te montrerai mon petit bébé. Et en plus, il y a le côté où l'expression du visage n'est pas la même. Oui. Sur le prototype, tu as vu, la bouche était ouverte, on avait une belle langue avec des belles dents qui étaient en résine. J'en mets ma main coupée. Et aussi, au niveau du crâne que vous avez juste ici, on va vous mettre un visuel rapproché. Sur le prototype, on voyait le côté ferraille à l'intérieur. Donc, je pense qu'ils ont remodifié un petit peu le sculpte de la poupée parce qu'ils se sont dit, putain, là, Légo, on est parti un peu loin dans notre délire. Donc, soit ça prend du temps ou soit ça coûtera beaucoup plus cher. Je pense que c'est ça. Alors, moi, en étant collectionneur, si j'avais préco, j'ai failli le Chucky à l'époque et j'aurais reçu ça, j'aurais quand même, même si c'est une très belle poupée, j'aurais quand même été déçu, bébé, pour être honnête. Mais je vais m'arrêter sur le 9 sur 10 dans sa globalité à l'heure actuelle parce que je trouve que l'innovation des yeux, je trouve ça tout juste bueno, bébé. C'est bueno. J'avoue. J'avoue que c'est le gros plus, de toute façon. C'est ouf. Franchement, c'est top. C'est vraiment top. Bon, bah, écoute, bébé. Ouais, bah, je crois qu'on a fait le tour. Je pense aussi, bébé. Pensez aux petits commentaires, hein, comme d'hab, dites-nous ce que vous en pensez, si vous la préférez à la trique ou si vous préférez la trique, éventuellement. Et puis voilà, le partage éventuel, le petit super sens éventuel, tout ça, tout ça, vous connaissez la chanson, hein, nous sommes des vrais pouilleux, on va pas vous saouler plus longtemps. Pouilleux un jour, pouilleux toujours, bébé, exactement, et ça, c'est pas près de changer, malheureusement. Il y a des fois, je peux vous dire que... C'est fatigant. Oh, c'est fatigant, bébé. Bon, allez, sur ça, les petits pouilleux. Et les petites pouilleuses. Bidou, bidou, à la prochaine. Prenez soin de vous surtout, c'est le nerf de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada